salut la famille donc j'espère que vous allez tous et toutes bien donc dans la vidéo d'aujourd'hui je veux qu'on prend ça relax prenez votre thé prenez votre chips pop corn n'importe quoi que vous voulez grignoter devant moi parce qu'on va parler on va parler entre soeurs on va parler des vrais trucs ok on va tout dire aujourd'hui non on va tout dire laisse moi boire mon thé mon thé chaud parce que la conversation d'aujourd'hui va être chaud ok donc dans la vidéo d'aujourd'hui je parlais à toi là toi qui ça fait cinq ans dix ans quinze ans que tu es en couple avec le seul gars ok il n'a toujours pas mis la bague au doigt ça c'est pas une vraie bague donc il n'a toujours pas mis la bague au doigt je te pose des questions mais pourquoi est ce que il me met toujours pas la bague au doigt et tout ça est ce que tu veux savoir pourquoi il ne va pas t'épouser si ça fait dix ans vous êtes ensemble là c'est pas le 11e année qu'il va t'épouser là donc moi aujourd'hui je vais te dire pourquoi est ce que il ne t'a pas proposé le mariage et il ne compte pas le faire moi je vais aller droit au but si ça fait cinq ans dix ans que je suis avec la même personne et qu'il ne m'épouse pas je pense que je vais me poser des questions et les questions sont qu'est ce que je fais pour que genre il ne pense pas à m'épouser moi je pense que c'est qu'est ce que je ne fais pas parce que je fais tout si toi à chaque samedi fin de semaine tu te lèves tu t'en vas chez lui tu fais le ménage tu fais la cuisine tu laves les vêtements tu repasses tu mets tout hey tu lui donnes tout ce que sa femme doit te donner pourquoi est ce que il va t'épouser tu lui donnes déjà tout ce que tout ce qu'une femme doit lui donner genre tu lui donnes déjà tout tu es déjà sa femme légalement tu es déjà sa femme sans avoir la bague aux doigts sans être vu aux yeux du seigneur aux yeux de tu vois quoi tu es sa femme comme ça gratuitement il n'a pas demandé la dot il n'a pas épouser tu fais tout 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 mais le jour où monsieur va avoir la tête ouverte et il va vouloir se marier c'est pas toi qui va épouser c'est mariama au village là mariama qu'on a laissé au village là mariama qui travaille pour ses papes papa et maman tout ça là dans la maison qui ne fait pas ce que toi tu fais là pour lui c'est lui qui va aller épouser non mais pour de vrai genre on doit se poser des questions on doit savoir nos valeurs c'est parce que je donne tout à la personne que ça veut dire que la personne du jour au lendemain va m'épouser non c'est pas garanti connaît ta valeur je sais que je suis capable de cuisiner je sais que je suis capable de faire le ménage c'est que je suis capable de faire tout ça mais il faut qu'il le mérite pour que je le fasse est ce que tu comprends ce que je veux dire comme genre c'est pas vrai que je vais tout te donner sur un plateau d'argent alors que toi tu ne fais rien pour moi c'est bien beau les cadeaux c'est bien beau c'est bien beau de m'acheter des cadeaux et tout ça là mais ce qui est important là c'est que tu me pose pose toi des questions est ce que est ce que ça vaut vraiment la peine que je reste là pendant cinq ans ça fait cinq ans je suis avec lui il me demande même pas celui là je fais tout pour lui j'en vais je cuisine pour lui pour toute la semaine j'ai jamais vu les parents j'ai jamais vu les parents j'ai jamais vu personne je suis sûr il me dit tout en toi tu es la femme de ma vie toi tu es la femme de ma mais yo il ne m'a jamais 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 parlé de mariage il me parle jamais jamais du futur pose toi les questions si jamais tu trouves que toi tu veux mieux que ça que tu veux vraiment mieux que ça moi chérie pourquoi tu restes pourquoi tu restes ne reste pas par genre si tu te poses des questions et que tu arrives à la conclusion que genre moi je mérite mieux moi je je vaux mieux que ça je ne reste pas ça sert à rien de rester par je n'ai pas forcé par et si tu parles peut-être que là tu t'ouvres la chance là les portes s'ouvrent pour toi pour que tu puisses trouver quelqu'un de mieux pour toi quelqu'un qui va se considérer à ta juste valeur quelqu'un qui va sûrement te mettre la bague aux doigts tu vois les célibataires aussi là vont au paradis tu sais donc c'est ça en conclusion je veux juste te dire comme genre pose toi les questions est ce que tu penses que dans la relation dans laquelle tu es en ce moment la relation dans laquelle tu es en ce moment là est ce que tu penses que ça va aboutir au mariage est ce que tu penses que ça va aboutir à quelque chose si la réponse est non ne perds pas ton temps c'est ça donc c'est tout pour la vidéo je sais que la vidéo est courte mais je m'attends à ce que vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord avec moi si vous êtes d'accord avec moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi c'est correct dites le moi en barre de un commentaire et tout il faut qu'on parle il faut qu'on il faut qu'on parle il faut connaissance nos idées tout ça donc c'est ça ciao à la prochaine